L'audit a validé 12 séquences qui avaient contourné la chaîne de production habituelle. Des demandes pour arriver à l'antenne effectuées par Achille D'Anne-Barkey toujours à l'oral. Modification ou ajout sans validation du rédacteur en chef dans un délai toujours très tardif, très proche du journal. Les conclusions de l'audit ont donc montré qu'Achille D'Anne-Barkey avait sciemment contourné les processus internes. Il m'a donné le nom de Jean-Pierre Dution en me disant immédiatement que Jean-Pierre Dution lui avait proposé un certain nombre d'informations et qu'il était de son libre arbitre journalistique de les prendre ou pas et immédiatement il a nié une contrepartie financière. Dans la mesure où il avait jugé que ces informations devaient être dans son journal, quel avait été le processus qu'il avait suivi pour faire valider ces informations ? Là il a été plus qu'évasif puisqu'il m'a dit que la rédactrice en chef n'avait pas été au courant. La ligne éditoriale et l'intégralité des journaux sont validés intégralement par un rédacteur en chef en amont. Donc il y a un rédacteur en chef, un chef d'édition qui, avant la mise en scène des journaux, valide l'ensemble des séquences. Évidemment comme Rachid Embarki a pu vous le raconter hier, le journaliste est libre de ses textes, il a la compétence, il a la liberté éditoriale. En revanche le contenu du journal est intégralement validé par le rédacteur en chef. Ce serait donc pour vous qu'il a aussi volontairement, de manière organisée, choisi ces moments où il pouvait diffuser ces reportages ? Oui, ce n'était pas des moments où il n'y a personne puisqu'il y a toujours quelqu'un, mais les rédacteurs en chef sont sur plusieurs tranches. Donc toujours quand le rédacteur en chef était occupé à autre chose pendant ce moment-là et toujours en dernière minute. Et souvent avec des chefs d'édition par exemple qui n'étaient pas des titulaires et Rachid Embarki est un grand professionnel qui est à l'antenne de BFM depuis ses débuts. Donc il y a une forme de crédibilité par rapport à des jeunes chefs d'édition qui étaient là ce soir-là et quand ils leur demandent de faire ça, ils le font. Je voulais avoir votre avis sur la procédure qui est menée par BFM TV, sur l'identification des sources, des images qui sont diffusées à votre antenne, quand ces images ne viennent pas de la rédaction de BFM TV ou ne viennent pas d'une banque d'images ? Les images qui vont à l'antenne de BFM TV, nous avons une cellule documentation, une cellule ce qu'on appelle newscord. Et donc l'ensemble des images qui vont à l'antenne de BFM TV, sans aucune exception, sont toutes certifiées. Aucune image n'arrive à l'antenne de façon fortuite et sans savoir d'où elles viennent. Et quand nous avons des doutes, par exemple ça s'est passé sur la guerre en Ukraine, où il y a eu des mises en scène organisées dans le cadre de la riposte ukrainienne, il nous arrive de diffuser des images comme celle-là, pour lesquelles nous avons des doutes sur la véracité du moment, mais nous l'expliquons parce que ça a un sens journalistique. Mais en l'occurrence, là, elles ont été ingérées à l'antenne par des images que Rachid M. Barkhi n'a pas reconnues, avoir été données par Jean-Pierre Dutio. Est-ce qu'à votre connaissance, qu'ont révélé les enquêtes internes ? Est-ce que d'autres journalistes ont pu être approchés, contactés d'une manière ou d'une autre par M. Dutio ? Aucune information n'a été donnée à l'antenne par son intermédiaire. Mais oui, M. Dutio, une fois que Rachid M. Barkhi a été écarté de l'antenne, a contacté d'autres journalistes de BFMTV pour leur proposer d'autres types, entre guillemets, d'informations qui n'ont pas suscité leur intérêt. Ça vaut pour un de ces journalistes, ce qu'il a révélé dans le cadre de l'enquête interne, lui a été proposé à ce moment-là une rétribution. Sous-titrage ST' 501